Quel document puis-je demander au notaire ? Alors là, je ne sais pas, c'est un petit peu vaste comme question. C'est vrai qu'on s'en rend compte toutes les semaines dans ce club du droit. Le notaire, il fait de plus en plus de choses. Vous faites de plus en plus de choses, dans les moments clés de la vie. Le mariage, le décès, la succession. Il rend même exécutoire le divorce, la propriété, les contrats de mariage. On voit le notaire qui a un rôle central quand on voit une maison, un appartement, un terrain à bâtir. Bon, tiens, par exemple, on parle des successions. Bon, il y a un document. Vous avez des documents à remettre, vous, par exemple ? Oui, bien sûr. Lorsqu'une succession s'ouvre, déjà, il faut que la personne, elle prouve ce qu'on appelle sa qualité d'héritier. Il ne suffit pas d'aller, par exemple, si vous voulez débloquer un compte, il ne suffit pas d'aller voir la banque en disant « Ben voilà, malheureusement, mon père est décédé. Est-ce que je peux appréhender les sous avec mon frère ? » Le banquier, bien évidemment, il va vous dire « Prouvez-moi que vous êtes héritier et qu'il n'y a pas d'autre enfant. » Et donc ça, c'est vous ? Donc pour cela, le notaire fait un acte de notoriété. Acte de notoriété, d'accord. Dans lequel les gens, après des recherches du notaire, viennent dire « Ben voilà, la personne est décédée et ses héritiers sont telle et telle personne. Et à notre connaissance, il n'y en a pas d'autre. » Parce que malheur à l'héritier qui dissimulerait un de ses co-héritiers, par exemple un enfant qui ne figurerait pas sur l'ivraie de famille, par exemple. Les sanctions, si c'est volontaire, sont très graves. Ça s'appelle un recel de succession. C'est-à-dire qu'on est puni par là où on a péché. C'est un délit. Une peine civile. Une peine civile, d'accord. Alors ça peut être un délit, mais c'est aussi une peine civile qui est redoutable. C'est-à-dire qu'on prend la succession et on la remet à l'héritier omis. Ah oui. Donc gare à l'héritier qui a des oublis volontaires. On parle de la succession. Allez, l'acte de vente aussi. Bien sûr. Vous remettez un acte de propriété, bien sûr. Bien sûr. On peut régler aussi par avance une future incapacité. C'est-à-dire une personne qui se dit, je suis en pleine possession de mes moyens, s'il m'arrive quoi que ce soit, je veux que telle personne qui va accepter selon telle modalité puisse prendre soin de moi et gérer ma fortune pour éviter que ça soit géré par une personne inconnue. Tous ces documents, l'acte de notoriété, l'acte de propriété également, vous les gardez combien de temps à l'étude ? En fait, on les garde 75 ans et ensuite, elles vont aux archives départementales ou nationales pour les notaires parisiens. Mais voyez, c'est parfois... Mais si une étude brûle, par exemple, si on ne se souvient plus du nom du notaire. Non, c'est toujours conservé, c'est microfilmer pour les ventes. C'est aussi à la publicité foncière. Vous savez, dans les films américains, souvent, vous voyez toujours les gens qui rangent leur titre de propriété dans les coffres. Eh bien, vous n'avez pas besoin de faire ça dans les pays où il y a un notaire. C'est vous. Puisqu'on les a, même si vous le perdez, le notaire, quel que soit, peut toujours vous le retrouver. Mais vous avez le droit de refuser de donner certains documents ? Si je viens vous voir en disant, je voudrais scier ça. Oui, si ça ne concerne pas la personne, déjà, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et puis, si l'acte qu'on vous demande est contraire, ce qu'on appelle à l'ordre public, ou si manifestement il y a une fraude, on peut refuser ce qui s'appelle d'un... On doit refuser d'instrumenter. BFM Business. Le club du droit. Passez-moi le notaire. Passez-moi le notaire.